Bonjour, bienvenue dans ce cours O4, traitant de la respiration et du transport des gaz respiratoires chez les animaux. Ce cours va être divisé en deux parties. La première partie va traiter de la respiration, qui peut être définie en biologie animale comme l'entrée de dioxygène dans un organisme et le rejet de CO2 dans le milieu. Ça sera l'objet du grand sein, en focalisant notamment au niveau des surfaces d'échange respiratoires. Puis dans une deuxième partie, nous verrons le transport des gaz respiratoires entre les surfaces d'échange et les cellules, en prenant un cas particulier qui est le cas des mammifères avec un transport par le sang. Commençons par le grand sein et la respiration, donc, en traitant des surfaces d'échange respiratoires qui permettent l'entrée de dioxygène dans l'organisme et la sortie du CO2. La première chose que l'on peut aborder concerne la structure des surfaces d'échange respiratoires. Alors, on va montrer que ces surfaces d'échange respiratoires peuvent être spécialisées ou non. Effectivement, premier cas, la respiration peut se dérouler au niveau d'une surface d'échange qui n'est pas spécialisée. Ça, ça va concerner quelques animaux qui sont souvent petits ou bien qui ont une grande surface par rapport à leur volume ou bien qui ont une faible activité métabolique. Par exemple, ici, alors là, ce n'est pas un animal que j'ai pris puisque j'ai pris un unicellulaire, c'est un petit peu hors sujet, mais l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que quand la structure est petite, quand l'animal est petit ou ici l'unicellulaire, le dioxygène et le CO2 peuvent diffuser directement de l'ensemble de la cellule ici à l'extérieur. Ça peut se faire, il n'y a pas une grande distance à parcourir. Autre exemple d'un animal, par exemple l'échnidaire, donc il n'y a pas de surface spécialisée pour la respiration, on fait que chaque cellule est au contact du milieu et donc l'O2 peut ici venir dans la cellule, le CO2 peut être évacué et pareil ici de ce côté et pareil ici. Donc là, ça se fait bien, il n'y a pas, entre guillemets, nécessité d'avoir une structure spécialisée pour les échanges respiratoires. Je prends un autre exemple qui concerne ici le lombric, qui est un animal un petit peu plus complexe que tout à l'heure. Alors lui aussi n'a pas de surface spécialisée pour la respiration. Il fait une respiration qu'on appelle tégumentaire, au niveau de son tégument, qui a d'autres rôles, notamment un rôle de protection. Et donc ici, les échanges se font par diffusion entre l'extérieur et le sang, puisqu'ici c'est vascularisé, le sang qui va ensuite être chargé d'amener le dioxygène aux autres organes, ou bien dans ce sens-là, des organes en direction du tégument pour que le CO2 puisse sortir ici. Donc ça, c'est le cas d'exemples où les surfaces d'échange sont non spécialisées. Pour les animaux qui sont plus gros ou qui ont une forte activité métabolique, il y a nécessité de développer une surface spécialisée. Donc, on va voir ces surfaces spécialisées, et on va voir qu'on en distingue trois types chez les animaux, selon si la respiration est pulmonaire, branchiale ou trachienne. Commençons ici par le cas des animaux qui possèdent des poumons. Alors, qu'est-ce qu'un poumon ? Là, on représente un poumon dans l'espèce humaine. Un poumon, c'est une invagination de la surface corporelle à parois richement vascularisées, on le voit ici, donc plein de sang autour, qui communique à l'extérieur par des orifices étroits, qui sont les narines et la bouche, et qui interviennent dans la respiration. Alors, les poumons qu'on a pu aborder dans la vache ou dans l'ETP d'histologie qui correspond, fonctionnellement parlant, il y a deux types de structures. Il y a un système de conduction, donc plein de tuyaux, qui vont se diviser. Donc là, une trachée qui se divise en branches, qui se divise en bronchioles, qui se divise en bronchioles, etc. Donc plein de fois, ça c'est le système de conduction. Et à la fin, là on a le petit zoom, à la fin, il y a un cul-de-sac qui forme un sac alvéolaire qui lui-même a plein de replis, chaque repli formant ce qu'on appelle une alvéole pulmonaire. Ça c'est une structure, qui n'est pas une structure de conduction, mais qui est une structure au niveau de laquelle se font les échanges respiratoires. Alors les échanges respiratoires se font au niveau des alvéoles pulmonaires, on a tout le sang qui est autour, et donc quand on fait une coupe là-dedans, on voit donc l'air qui arrive à cet endroit-là, et nous on va aller voir plus précisément. Donc plus précisément, alors là c'est exactement la même chose, avec la coupure ici, l'air qui arrive, les alvéoles, donc tout ici là, ça c'est de la, ce sont un ensemble de tissus, donc un tissu épithélium et un tissu conjonctif. Là aussi il y a plein de conjonctifs entrent, et il y a du sang qui vient ici. Quand on a la coupe en histologie, ça, ça se voit très bien. Donc là on voit l'air qui est ici. Ici on a l'épithélium et le conjonctif du poumon, c'est tout ce qui apparaît ici en violet, et des fois on coupe les conduits alvéolaires, alors soit on les coupe donc au niveau, en coupe transversale, soit on les coupe en coupe longitudinale, par exemple c'est ici. Alors comment ça se passe ? Alors là on va encore zoomer à cet endroit-là. Sur cette coupe de sac alvéolaire, donc ça c'est un sac alvéolaire qui a été coupé, on voit les parois des différentes alvéoles, et donc on peut zoomer pour voir comment c'est fait. C'est ce qu'on avait fait dans le cours sur la vache. Donc on a tout ici un épithélium qui est au contact de l'air, l'épithélium il est ici, il est fait de cellules très aplatiques qui s'appellent les pneumocytes 1, il y a aussi d'autres cellules qu'on verra plus tard qui s'appellent les pneumocytes 2, et sous l'épithélium, sans surprise, une lame basale et du conjonctif. Le conjonctif ici, il y a du sang, donc là on voit le sang qui est autour, mais il faut comprendre qu'il rentre ici le sang, et donc le sang il est là, il parcourt, et là on a des coupes de vaisseaux sanguins, avec l'endothélium, la lame basale qui est autour, et le sang, et des globules rouges qui peuvent passer ici. Et l'échangeur respiratoire c'est exactement ça. Ça signifie que l'O2 qui vient de l'air, donc peut rentrer et aller dans le sang, et le CO2 en sens inverse. Par diffusion, on verra les mécanismes un petit peu plus tard. Là on fait juste la structure pour l'instant. Au microscope électronique à transmission, on voit ceci très très bien. Ça c'est la matrice du conjonctif, et ça ce sont les fibroblasts du conjonctif. Je peux aussi, au lieu d'observer ici, observer là. Donc c'est exactement la même chose, sauf que là on a plus zoomé que tout à l'heure, et on voit en fait que les sections de capillaires sont un petit peu sortantes. Là on le voit comme ceci. Les globules rouges ça fait à peu près 7 micromètres. Donc là j'étais pas trop à l'échelle, il faut s'imaginer que ça c'est un petit peu plus large. Et les globules rouges, qui sont les émasties chez les mammifères, sans noyaux, là on les voit très bien au MET, donc sont à cet endroit là. Et donc si je mets les couleurs, l'épithélium pulmonaire fait notamment de pneumocytes, c'est ce qui est en bleu ici, et les sections de capillaires, c'est ce qui est là. Les échanges sont représentés ici. Donc ça c'était le cas des poumons, avec l'exemple du poumon des mammifères. Deuxième cas, le cas des animaux qui ont des branchies. Alors qu'est-ce qu'une branchie ? Une branchie c'est une expansion, cette fois-ci, de la surface corporelle richement vascularisée, et qui intervient dans la respiration. Alors très souvent, les branchies, on le voit là sur un téléostéen, sont protégées dans une cavité. Nous, on a vu deux exemples en TP, c'est les exemples qu'on doit connaître pour le concours, c'est le cas de la branchie des téléostéens, comme la truite, le macro, et l'exemple de la branchie des bivalves, comme la moule. Alors commençons par ce qu'on avait vu sur les téléostéens. Dans le cas des téléostéens, donc il y a quatre paires de branchies. Les branchies, une, deux, trois, quatre ici. Les branchies, nous, en TP, on les avait modélisées par une feuille, à quatre, que l'on avait pliées comme ceci, et là, j'avais découpé, 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 etc. Pareil de l'autre côté, pour faire ce qu'on appelle des filaments branchiaux. Donc une branchie, qui est représentée ici, finalement, c'est quoi ? C'est constitué de deux hémibranchies, ça s'appelle, et chaque hémibranchie est constituée de filaments branchiaux. Et sur ces filaments branchiaux, quand on zoom un petit peu, on se rend compte que là, il y a plein de replis. Là, plein, plein, plein de replis. Là, on les voit très bien. Premier repli, deuxième repli, troisième repli. Ça, ces replis, c'est ce qu'on appelle des lamelles branchiales. C'est à leur niveau que vont se réaliser les échanges respiratoires. Alors, on va aller zoomer un petit peu pour voir comment ça marche. Là, on a juste l'eau qui circule. On voit que l'eau, elle circule comme ceci. Elle est là, l'eau. Et là, donc, là, on a du sang en bleu. Le sang, il est là. Il passe par les lamelles branchiales, en faisant donc un réseau de capillaires, puis ensuite, il rejoint donc cette artère qui est ici. Et cette artère, ensuite, elle ramène le sang en direction des différents organes. Il a une simple circulation chez les tholestéens, voire le TP. Alors, nous, on va aller un petit peu zoomer ici. On va faire une coupe au niveau des lamelles branchiales. Alors, sur ce dessin, on a donc notre filament branchial ici, avec une hémibranchie, une autre hémibranchie. Et donc, on a coupé au niveau des lamelles. Au niveau des lamelles, ce qu'on voit, c'est l'échangeur respiratoire. Ça veut dire que l'on voit qu'il y a un épithélium branchial, qui est ici, que moi, je vais faire en bleu, sur la vraie photo du microscope que l'on a observé en TP. Et dessous cet épithélium branchial, on a ce qu'on appelle des cellules en piliers ou en pilastres, que moi, j'ai fait en vert. Et juste dessous, on a les lacunes sanguines. Je vous rappelle que le sang, lui, alors là, je ne suis pas dans le même sens que tout à l'heure par rapport à l'eau, mais bon, le sang, il arrive d'ici, il passe là, plein de subdivisions en capillaire, puis ensuite, il va rejoindre l'artériole efférente qui va ramener le sang en direction des différents organes. Donc là, on voit tout à fait bien, et les échanges d'O2 et de CO2 se font à travers ce qui est en vert ici et la petite couche d'épithélium assez mince, assez pavivanteux aussi, des lamelles branchiales. Donc ça, c'était le cas de l'échangeur branchie des télostéens. Dans le cas des bivalves, comme la moule, alors on avait modélisé ceci par une feuille A4 pliée en deux, comme tout à l'heure, mais qu'on replie encore sur elle-même. Du coup, ça fait une espèce de W. Et en coupant au ciseau ici, on avait finalement accès à comment sont foutues les branchies chez la moule. Alors là, la moule, vous avez vu, elle est vue en coupe transversale. Alors, une branchie, une branchie. Pour chaque branchie, il y a donc un feuillet qui va se replier sur lui-même. Donc on va appeler ça le feuillet direct et le feuillet réfléchi. Tout ça étant coupé en plein de petits morceaux, ce qui forme des filaments branchiaux que l'on voit ici. Et en plus, ce feuillet qui est ici, direct, et ce feuillet réfléchi sont collés. Donc au niveau des filaments branchiaux, il y a des zones où il y a ce qu'on appelle un septum ou des septas au pluriel qui relient le feuillet direct et le feuillet réfléchi. Et en plus, vous imaginez, je vais prendre ce schéma, c'est un petit peu mieux, chaque filament branchial, lui aussi, il peut être collé à celui qui est à côté, ici, collé, puis de deuxième au troisième, par ce qu'on appelle des disques ciliaires. Et là, quand on fait une coupe comme ça, quand on est en TP, alors il faut tomber sur la coupe parfaite, qui coupe juste, je vous le montre ici, à cet endroit-là, et bien on peut tomber sur quoi ? Sur une section de filaments, puis une section de filaments, puis une section de filaments, d'un feuillet, par exemple le feuillet réfléchi, et de l'autre côté, pareil. Et donc j'obtiens une section, une section, une section, une section, pareil. Et à certains endroits, ici, il y a un septum, par exemple là, il y a le septum. Et puis des fois, ce filament, il est collé à celui qui est derrière par un disque cilié, qui est collé par un disque cilié. Alors quand on tombe dessus, quand on a un peu de chance, ben là, par exemple, là c'est le cas. Donc là, on a zoomé, on a nos disques ciliés ici, un disque cilié ici qui relie donc les filaments adjacents dans ce sens de coupe ici. Que fait O2 ? Que fait CO2 ? Ben, on peut voir ça ici. Donc O2 qui est dans l'eau, donc peut passer l'échangeur respiratoire, qui est formé donc par cette cellule, ici, par ces cellules, pardon, de l'épithélium branchial, et se retrouver dans la cavité. Alors ce n'est pas du sens, c'est de l'hémolave, mais peu importe. C'est le même principe, le système est ouvert chez la moule, et le CO2, il peut aller en sens inverse. Donc ça, c'est le cas des branchies chez la moule. Troisième cas chez les animaux, après les poumons et les branchies, dans le cas de surface d'échange spécialisée, c'est l'appareil trachien. Alors l'appareil trachien, c'est très particulier, ça va concerner les hexapodes et les myriapodes. Alors c'est quoi un appareil trachien ? C'est une invagination de la surface corporelle, sous forme de nombreux conduits remplis d'air, qui vont s'étendre dans tout le corps, et qui intervient bien sûr dans la définition, dans la respiration des animaux concernés. Alors voyons voir ceci, donc ça aussi, c'est un rappel de TP, invagination, je suis chez les hexapodes ici, on reconnaît leur épiderme unistratifié et la cuticule qu'ils ont sécrétée. Invagination ici, au niveau d'une ouverture qui s'appelle stigmate, ça se divise, ça se divise, ça se divise plein de fois, on le voit bien ici. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les subdivisions vont s'arrêter en cul-de-sac, là, c'est un cul-de-sac, là, c'est un cul-de-sac, et ça, ça va être au niveau de ce qu'on appelle une cellule trachéolaire. Là, j'ai plein de cellules, c'est la cellule qui fait la cuticule, elle, elle fait la cuticule, elle, elle fait la cuticule, au bout d'un moment, ça continue, et puis les petites cuticules très très fines, des canaux finaux, c'est cette cellule trachéolaire qui est représentée ici, qui la fait. Alors cette cellule trachéolaire, on ne la voit pas au microscope optique, donc elle est représentée ici. A noter que ce qu'on voit très bien, nous, en TP, c'est que c'est strié. Alors pourquoi c'est strié ? Parce qu'au niveau de la cuticule, il y a des épaississements, on les voit ici, des épaississements, qui forment des ténidies, un petit peu comme au niveau de notre traché à nous, alors ce n'est pas du tout pareil la traché, mais c'est un petit peu une convergence évolutive, à savoir que la traché, donc on a des replis de cartilage, ça, ça va être utile, justement pour la mécanique, pour pas que ça s'affaisse, ou pour pas que le tuyau, il éclate, donc c'est une résistance mécanique. Je vais aller zoomer un petit peu ce qui se passe à cet endroit-là, parce que, bon, l'air, il rentre, ok, il vient là, et ce qui est ici, vous avez vu, ça s'applique contre des cellules, contre des tissus. Alors on va aller voir, on va zoomer un petit peu, nous. On est ici, donc cette cellule trachéolaire, donc l'air, l'eau 2 arrive, il se divise, il se divise, et au bout d'un moment, il rentre donc dans le cul-de-sac, le cul-de-sac il est ici. Ça, c'est la cuticule, ça, et ça, c'est le cul-de-sac. Donc, l'eau 2 arrive ici, alors, il y a de l'eau ici, ça semble bizarre, mais en fait, c'est pas bizarre. Là, il faut comprendre que c'est une cellule, que dans une cellule, il y a de l'eau, et que la loi du potentiel hydrique fait que l'eau sort de la cellule et se retrouve là-dedans. Dans cette cellule aussi, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Donc, là, il y a un petit peu d'eau, c'est le liquide trachéolaire. L'eau 2 arrive ici, et cette cellule trachéolaire, donc, elle peut s'appliquer à la cellule musculaire en question qui va recevoir du dioxygène, ou elle peut même rentrer un petit peu à l'intérieur. Là, on le voit. Et ça, c'est bien parce qu'on le voit tout à fait au microscope électronique. Quand on fait, par exemple, une coupe de cellules musculaires, où là, on voit les myofibrils, et bien, des fois, on voit des sections comme ça. C'est quoi ces sections ? C'est une section de sein. Ça veut dire qu'en gros, c'est même pas en gros, c'est même certainement, ce que je vois, donc, c'est de la cuticule, le liquide trachéolaire, avec son eau 2 qui est apporté par le conduit, je vois un petit peu de cytoplasme de cellules trachéolaire, je vois la membrane plasmique de la cellule trachéolaire, la membrane plasmique de la cellule qui a été repoussée, ici, et là, le cytoplasme de la cellule musculaire. Et ça, je le vois ici, 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 ici. Je le vois tout le temps puisque, de toute façon, ça concerne toutes les cellules. Effectivement, il y a une grosse, grosse différence par rapport à tout à l'heure avec le poumon ou la bronchie, c'est qu'ici, c'est le système respiratoire lui-même qui va amener l'eau 2 aux cellules. Ce n'est pas le système circulatoire. On peut faire... À ce stade, un bilan sur la structure des différentes surfaces d'échanges respiratoires chez les animaux. Nous avons donc vu qu'il y avait des échangeurs non spécialisés avec des échanges directs ou, dans le cas d'organismes comme le verre de terre, des échanges via le tégument, respiration tégumentaire, et qu'il y avait aussi des échangeurs spécialisés, trois types. On avait commencé par le poumon, donc invagination ici et intervention chez les mammifères du système circulatoire double comme représenté ici. Les branchies, où là, il y a une évagination, avec pareil un système circulatoire qui est chargé de faire ceci, et un simple système circulatoire dans le cas, par exemple, des télostènes du TP. Et on a vu enfin qu'il y avait l'appareil trachien, notamment chez les insectes, où là, c'était lui-même l'appareil qui amenait l'eau 2, le CO2 à chaque cellule de l'organisme. Nous venons à ce stade d'aborder la diversité des structures des échangeurs respiratoires. Nous allons maintenant voir comment se font les échanges. Les échanges vont suivre ce qu'on appelle la loi de Fick, et on va voir que les surfaces d'échange que l'on vient de voir présentent une structure qui permet justement l'optimisation des échanges par cette loi de Fick. Avant de commencer, il faut quelques prérequis concernant les pressions partielles, les concentrations et la solubilité des gaz respiratoires. La première chose que j'ai à voir concerne l'unité que l'on va utiliser. En biologie, quand on fait la respiration, on utilise très souvent des millilitres par litre. Alors que ce serait bien plus parlant et intéressant d'utiliser l'unité classique de mol par litre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Prenons un exemple d'un litre d'air ici qui a pression atmosphérique, qui a température classique. Les physiciens nous disent que la pression ici, c'est donc une atmosphère. C'est ici. Alors il y a plein de problèmes d'unités, c'est aussi ça qui pénible. Donc un bar, c'est à peu près une atmosphère. Une atmosphère, c'est à peu près 1000 hectopascales, ça veut dire 100 kilopascales. Donc ça, c'est la pression classique que j'ai en ce moment, chez moi. Alors, il y a 21% de dioxygène. Ça veut dire que la pression partielle, la définition de pression partielle, c'est 21% de 100, c'est 21 kilopascales. Ça, dans mon litre d'air qui est ici, donc j'ai 21% de 2, la pression partielle, c'est 21 kilopascales. Et je peux donc dire, c'est synonyme, que la concentration en eau 2, c'est 210 millilitres dans mes 1000 millilitres d'air. Donc 210 millilitres par litre. Ça, c'est la concentration que je vais utiliser. Et ça, en fait, je peux le traduire si j'ai envie en molles par litre. Alors comment je fais pour traduire ça en molles par litre ? Je demande aux physiciens, ils me disent que dans les conditions de pression et température que j'utilise en ce moment, une molle d'air, ça occupe 22,4 litres. Et donc, je fais une règle de 3, dans un litre d'air, j'ai donc tant de molles d'air, et comme j'ai que 21% de 2, je fais fois 0,25 et j'obtiens dans mon litre d'air combien j'ai de molles d'eau de 2. Et donc, je peux faire la correspondance entre des millilitres par litre et des molles par litre. Voici la correspondance. Alors, il ne faut pas retenir, parce que ça, c'est que si mon molle d'air occupe 22,4 litres, ce qui est un cas particulier de la pression atmosphérique et de la température donnée pour faire mon calcul. Je peux faire le même raisonnement pour N2, je peux faire le même raisonnement pour le CO2. Donc, il faut juste savoir que quand on utilise des millilitres par litre, c'est proportionnel à des molles par litre. La quantité d'O2 dans de l'air, c'est 21 kilopascal en pression partielle. La quantité de CO2 dans l'air en pression partielle, c'est 0,04 kilopascal. Ça, on va les utiliser tout le temps. Et on peut donc traduire ça en millilitres par litre. Donc ça, c'était la première chose concernant les concentrations. Je vais... Alors, j'ai un petit peu parlé des pressions partielles, mais là, ça va m'intéresser pour mon histoire de solubilité. Quand il y a donc de l'air avec par exemple du dioxygène et qu'il y a de l'eau, par exemple un verre d'eau qui est au contact de l'air, ce qu'on se rend compte, c'est que des dioxygènes qui sont dans l'air vont pouvoir se solubiliser, se dissoudre dans l'eau selon un équilibre. Les physiciens nous disent, c'est ça l'idée générale, c'est qu'à l'équilibre, la pression partielle ici et la pression partielle ici, c'est la même. 21, 21 ici. Par contre, grosse nuance, c'est pour ça que je veux faire ce prérequis, ça ne veut pas dire que la concentration c'est la même. En effet, ça va dépendre de la solubilité du gaz. Là, O2, il a du mal à rentrer dans l'eau. La constante de solubilité est faible. Et du coup, la concentration qui est proportionnelle, ça s'appelle la loi de Henry, celle-ci, elle est assez intuitive, qui est proportionnelle à la quantité d'oxygène ici, donc à la pression partielle et à la constante de solubilité, cette concentration va être petite. Si je fais mon calcul en prenant une constante de solubilité d'à peu près 34 ml par litre, peu importe, je vais trouver que dans de l'air, si j'ai 210 ml par litre, à l'équilibre dans mon verre d'eau que j'ai mis à l'équilibre, je n'aurai que 7 ml par litre de dioxygène. Par contre, quand je prends le CO2, la constante de solubilité est bien plus forte. CO2, il a bien plus de facilité à se dissoudre dans l'eau. Et là, avec un cas qui est à peu près de 1000 ml par litre, en gros, ce que je veux obtenir, c'est que la concentration ici de 0,4 ml par litre, dans l'eau, ce sera, en gros, je simplifie, à peu près la même. Donc, CO2, il est bien plus soluble dans l'eau que CO2. Deuxième prérequis avant de faire le loi de FIC, c'est qu'il faut savoir que les gaz respiratoires, quand ils sont en milieu aérien, ils ont nécessité de se dissoudre dans de l'eau avant de pouvoir rentrer dans les cellules. Par exemple, au niveau des trachéoles de la respiration trachéenne, le dioxygène gazeux va déjà se dissoudre à cet endroit-là, donc dans le liquide trachéolaire, et une fois dissous, il pourra ensuite rentrer dans les cellules des tissus comme le tissu musculaire. Au niveau de l'échangeur pulmonaire, c'est la même chose. O2, il va se dissoudre ici dans la pellicule d'eau qui recouvre l'épithélium pulmonaire. L'eau, elle vient des cellules. L'eau, elle est sortie par la loi du potentiel électrique. Une fois qu'il est dissous, le dioxygène va ensuite pouvoir rentrer et vivre sa vie dans l'organisme. Au niveau du tégument du ver de terre, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Donc, O2 qui est gazeux va se dissoudre en surface dans la pellicule d'eau et ensuite va pouvoir rentrer dans les cellules et puis être capté par le sang, etc. Donc, maintenant que j'ai fait ces prérequis, je peux voir comment se font les échanges respiratoires, à savoir par diffusion, par la loi de Fick. La loi de Fick a déjà été abordée dans les cours précédents, notamment au niveau du cours B4. Alors, on avait vu à cette époque qu'effectivement, les gaz respiratoires, donc O2 ou CO2, suivaient la loi de diffusion de Fick. Ça veut dire que si je prends une surface S ici, alors qui était à l'époque une membrane plasmique, mais qui est ici peut-être un échangeur respiratoire, le O2, donc qui est ici, s'il y en a beaucoup ici, il va passivement passer à travers la surface dans cette direction-là. Et le flux de dioxygène ou de CO2, enfin du gaz respiratoire, son flux va être proportionnel à la différence de concentration de part et d'autre, va être proportionnel à la surface et inversement proportionnel à l'épaisseur de l'échangeur qu'on appelle ici dx. Alors, ça va aussi être proportionnel au grand D, D c'est ce qu'on appelle le coefficient de diffusion, c'est ce qui nous dit si effectivement l'échangeur en question rose ici est facilement traversable par le gaz respiratoire. Donc, la loi de FI qu'on avait utilisée à l'époque de B4, c'était celle-ci. Alors là, on peut la garder, mais on va avoir un petit problème dans le cas où on a de l'air d'un côté et de l'eau de l'autre côté, ce qui est le cas, par exemple, au niveau de l'échangeur respiratoire pulmonaire. Alors, pourquoi on va avoir un petit problème ? On peut le voir ça tout de suite. Imaginons que là, j'ai de l'air qui est dans les poumons, imaginons que la pression partielle de l'air ce soit celle de l'air qui est à l'extérieur des poumons, même si c'est faux, peu importe, 21 kPa, et que là, j'ai ma surface, j'ai mon organisme, pardon, qui est à queue, avec de l'eau à l'intérieur des cellules, et en surface de mon échangeur respiratoire pulmonaire, j'ai une petite pellicule d'eau. Ce qui va se passer, c'est que déjà l'eau 2 va s'équilibrer, il va être dissous dans la petite pellicule de surface qui est aqueuse ici, il va avoir un équilibre. La pression partielle sera toujours 25 kPa, par contre, on a vu tout à l'heure que la concentration sera à peu près 30 fois plus faible, à savoir 7 ml par litre. Et bien là, je suis à l'équilibre. Donc là, si j'ai du 7 ml par litre ici, ici, et là, du 210 ml par litre, je suis à l'équilibre, il n'y a aucun échange. Or, si je fais la formule qui est ici, j'ai un gros problème. J'ai 210 et 7. Je m'attendrai à qu'il y ait un flux. En fait, non, je n'ai pas de flux. En fait, la vraie formule, ce n'est pas celle-ci qu'on va utiliser. La vraie formule, c'est celle-ci. Alors, elle ressemble énormément, sauf qu'on remplace delta C par delta P. Effectivement, quand il y a une pression partielle de 21 ici et de 21 ici, il n'y a pas de flux. Si là, la pression partielle, elle fait 21 et là, elle fait 5 par exemple, là, je vais avoir un flux qui est donc proportionnel à la différence de pression partielle. Ça, ça marchera toujours. Il se trouve que quand on a un milieu aqueux de chaque côté, ce qui était le cas dans le cours B4, eh bien, c'est équivalent à utiliser des concentrations cette fois-ci. Donc ça, ça marche toujours. Ça, ça marche uniquement si de chaque côté, j'ai du milieu aqueux. Alors, ce que l'on voit avec cette loi de Fic qui est ici, c'est que le flux des gaz respiratoires va être d'autant plus fort que la surface sera grande, que l'épaisseur sera petite et que le delta P sera important. C'est effectivement ce qui se passe pour tous les échangeurs respiratoires. Les échangeurs respiratoires, ils ont effectivement souvent une très grande surface et une faible épaisseur. Alors, ça ne s'applique pas trop quand les surfaces sont en spécialisées, comme le tégument du ver de terre qui a une surface qui n'est pas particulièrement forte. Mais par contre, dans le cas des branchies des poumons et de l'appareil trachien, si. Dans le cas des branchies, on a vu qu'il y a une très grande surface avec de nombreux replis. On a vu que l'épaisseur à traverser, elle était assez faible, de l'ordre de 2 micromètres. On a vu dans le cas des poumons que là aussi, il y avait une très très grande surface du fait de la formation de millions d'alvéoles, par exemple, chez l'homme. La surface, en gros, du poumon humain, c'est 80 m² en tout. Donc, c'est totalement énorme. Et que l'épaisseur était très petite, à peu près 1 micromètre, on a vu, du fait de l'épithélium pavimenteux qui est simple et du fait des capillaires sanguins qui sont accolés à l'épithélium. En plus, l'épithélium, il est protégé au niveau de l'appareil pulmonaire, ce qui permet, justement, la possibilité qu'il soit très très fin et donc très fragile. Dans le cas de l'appareil trachéen, on a aussi une très grande surface de contact puisqu'on a vu que les tuyaux viennent en contact de quasiment toutes les cellules et l'épaisseur, elle était même inférieure au micromètre ici. Donc, les échangeurs respiratoires, surtout quand ils sont spécialisés qu'on est branché les poumons à l'appareil trachéen, ont une grande surface, une faible épaisseur, ce qui permet d'optimiser, on dit comme ça, la loi de Fick qui est ici. Sur ce schéma présenté ici, où on a zoomé sur l'échangeur respiratoire, on voit effectivement les faibles épaisseurs concernées pour les échanges respiratoires. Donc, au niveau de l'épidélium de l'échangeur pulmonaire, une épaisseur à traverser d'à peu près un micromètre. Au niveau de l'échangeur de la branchie des télostéens, c'est à peu près deux micromètres. Et au niveau des trachéoles, là, on a des épaisseurs super fines à traverser de l'ordre de 0,1 micromètre. Donc, on a vu effectivement que la loi de Fick était optimisée avec des grandes surfaces et des petites épaisseurs. Dans la loi de Fick, il y a aussi, pour que ça marche bien, un delta P qui doit être important. Effectivement, on va voir maintenant que les convections internes et externes vont permettre de maintenir des delta P à travers l'échangeur respiratoire. En effet, les échanges ne peuvent se faire que si les delta P sont maintenus de part et d'autre de la surface. Alors, ceci va se faire en renouvelant les fluides externes et internes par leur mise en circulation, ce qu'on appelle la convection. Alors, les mécanismes de la convection du fluide interne, par exemple, du sang chez nous, les mammifères, ça sera abordé dans les cours de BCPST2. Donc là, je ne vais pas en parler, moi je vais me focaliser sur les mécanismes qui permettent la convection du fluide externe, à savoir l'air ou l'eau, selon les cas. Alors, prenons le cas des banschis. Alors, par exemple, je peux commencer par la moule. Alors, la moule, c'est un animal qui vit fixé, d'où le problème de renouvellement de l'eau. Alors, il y a une solution qui est apportée à ceci. Il y a un courant d'eau, effectivement, que l'on voit ici. Ce courant d'eau, il est dû aux différents cils que l'on a pu voir lorsqu'on a fait le TP de dissection de la moule. Donc, ces cils en battant, en fait, d'une façon coordonnée permettent donc de faire passer l'eau, de la faire rentrer au niveau du ventre de l'animal, au niveau d'ici l'ouverture où il y a le pied, de la faire circuler et de la faire ressortir au niveau de la boutonnière. L'eau qui rentre comme ceci est renouvelée et les échanges au niveau des branchies peuvent être maintenus du fait du renouvellement de cette eau. Ça suffit pour cet animal qui est peu dynamique. Alors, pour les téléocéens qui ont une vie libre, il y a aussi une ventilation qui se fait au niveau des branchies via des muscles de la cavité buccale et de la cavité operculaire. Alors, comment ça fonctionne ceci ? Quand on regarde le poisson bouche ouverte, on s'aperçoit qu'ici il y a une cavité buccale représentée ici en verbe. L'eau peut rentrer dans cette cavité, on le voit ici, et l'eau ensuite elle peut passer via des fentes qu'on appelle les fentes branchies qui délimitent les différentes branchies et passer dans ce qui est derrière ce que là on ne voit pas parce que c'est noir mais ça c'est ce qu'on appelle la cavité operculaire. Il y en a une à gauche, une à droite. L'eau elle passe comme ceci. Alors, ces cavités ont des volumes réglables par des muscles. Alors, quand les muscles se relâchent, ces cavités ont un grand volume. En se relâchant, donc ça permet de faire une certaine aspiration, on le voit ici par la bouche et l'eau qui passe comme ceci. Et quand ces muscles vont se contracter lors de l'expiration en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Le plancher buccale et le plancher operculaire vont se relever. Du coup, il va avoir une surpression. Comme la bouche elle reste fermée, l'eau qui est ici elle va passer donc ici et puis elle va ressortir au niveau de l'ouïe. Donc ça, ce mécanisme qui soit inspiration, expiration, inspiration, expiration, plein de fois, vers les ouïes droite et gauche. Sachant que les poissons qui sont très actifs peuvent aussi nager la bouche ouverte, ce qui participe passivement à la ventilation des branchies. Dans le cas des poumons, là j'ai pris l'exemple des poumons humains, la ventilation va faire intervenir deux types de muscles, le diaphragme et les muscles intercostaux. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il faut déjà comprendre que les poumons sont reliés mécaniquement par ce qu'on appelle la plèvre à des muscles, donc le diaphragme situé ici, on le voit là, et aux muscles intercostaux qui eux-mêmes sont situés d'après leur nom entre les côtes, reliés aux côtes. Alors lors de l'inspiration, le diaphragme, en fait, il va se contracter et en se contractant, le diaphragme, il va donc s'abaisser comme ceci, ce qui va tirer les poumons vers le bas. Et les muscles intercostaux eux-mêmes vont aussi se contracter lors de l'inspiration, ce qui va rapprocher les côtes les unes des autres et ce qui va faire monter, on le voit bien quand on fait notre inspiration à nous, va faire monter l'ensemble de la cage thoracique et donc des poumons qui sont liés. Bref, lors de la contraction de ces muscles, le volume des poumons va augmenter, d'où une dépression et d'où une entrée passive de l'air dans ces poumons. Lors du relâchement de ces muscles, le diaphragme va remonter, les muscles intercostaux vont faire baisser les côtes, tout ça va appuyer sur les poumons qui vont donc être en surpression et du coup, l'air va ressortir et les poumons vont perdre du volume. On voit ici qu'on a un cycle d'inspiration et d'expiration, mais là, c'est l'inspiration qui est active, contrairement au téléocéen de tout à l'heure où c'était l'expiration qui était active. Deux petites remarques concernant la ventilation au niveau des poumons. La première remarque consiste à dire qu'il n'y a qu'une petite partie de l'air qui est renouvelée du fait du trajet en aller-retour de l'air. Effectivement, on le voit ici sur ces diagrammes qui s'appellent les spirogrammes que, en fait, sur une capacité pulmonaire de 6 litres à peu près, l'inspiration, l'expiration, ça ne fait intervenir que 0,5 litres. Donc, c'est vraiment peu. En fait, il n'y a que 10% de l'air qui est renouvelé quand on fait un cycle respiratoire. Alors, bien sûr, quand on fait une inspiration forcée à fond, bien sûr, on va faire entrer plus d'air. Là, on voit, on peut faire entrer jusqu'à 3 litres d'air au lieu de 0,5 litres. Et quand on fait une expiration forcée, forcée, forcée jusqu'au bout, on peut effectivement chasser jusqu'à 5 litres d'air. On ne pourra jamais chasser les 6 litres. Il y a tout le temps un volume résiduel qu'on ne peut pas enlever même en expirant à fond. Et donc, on a différents volumes et nous, le volume courant, on voit, il concerne 10% du volume possible, en fait, du volume théorique. Et du coup, ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence, c'est que l'air, il est mal renouvelé au niveau des alboles pulmonaires et que du coup, nos concentrations initiales que l'on avait apprises à l'époque, à savoir que O2 dans l'air, c'est 210 millilitres par litre et le CO2, c'est 0,4 millilitres par litre, et bien au niveau des alboles, en fait, ce n'est pas la même chose. Au niveau des alboles, on le voit ici, il y a moins d'O2 et donc au niveau du sang et il y a bien plus de CO2 que dans l'air qui est renouvelé, dans l'air de l'atmosphère. Et donc, le sang qui arrive, le sang, il est ici, et bien il va pouvoir faire les échanges avec l'air alvéolaire et en repartant, finalement, il n'aura pas de 110 millilitres par litre, il n'aura moins, il aura l'équivalent de 130 millilitres par litre, l'équivalent d'une pression partielle de 13 kilopascal. Et pareil pour le SO2, même principe. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque va concerner le changement de taille des petites alvéoles lors des cycles inspiration-expiration. Alors, ce changement de taille des alvéoles, ça demande une grande élasticité. C'est en lien avec le cours B3 où on avait dit, quand on avait parlé des matrices extra-cellulaires, qu'au niveau des alvéoles ou au niveau de l'aorte, c'était notre exemple de l'époque, il y avait de nombreuses fibres d'élastine, ce qui permet donc le changement de forme des alvéoles pulmonaires. Et en plus de ça, il y a autre chose en lien avec ce qu'on appelle la tension superficielle. Alors, cette tension superficielle, c'est en gros, pour simplifier en biologie, une force qui s'exerce sur l'interface OR. Alors, par exemple, ici, au niveau des alvéoles, ça, donc il y a des alvéoles qui sont remplis d'air, dessous, on a nos cellules et le corps qui est rempli d'eau et là, on a une petite couche d'eau en surface des alvéoles et donc là, on a une interface OR. Donc, à cet endroit-là, il y a une force qui s'exerce, la tension superficielle qui est en direction du liquide, comme ça, et au niveau des replis, là, ça s'exerce, donc à cet endroit-là, vers le bas et la droite, à cet endroit-là, ça s'exerce vers la gauche, ici, vers le haut, ici, vers le bas, bref. Donc, cette force s'exerce et en fait, nous, pour déplier ces alvéoles, il faut amener de l'énergie, il faut amener du travail et les physiciens nous disent que ça, donc, c'est proportionnel à la tension superficielle du liquide en question. Imaginons que le liquide se soit constitué d'eau, ce que j'ai dit depuis le début. Donc, il faut apporter un certain travail pour déplier cette surface, pour lutter un petit peu contre cette tension superficielle et quand on calcule les forces en question, on se rend compte que ça nous ferait vraiment, vraiment faire beaucoup de travail et en fait, ce n'est pas ce qui se passe, c'est une solution qui est apportée, c'est la sécrétion au niveau de cette pellicule d'eau qui est située ici, de ce qu'on appelle le surfactant. Alors, le surfactant, ce sont des molécules amphiphiles, un petit peu comme des phospholipides qui sont sécrétées par ce qu'on appelle des pneumocytes 2 qui vont se mettre en surface comme ça, donc polyhydrophobes vers l'air polyhydrophile au contact du milieu aqueux et ça, ça va fortement, on l'admet, abaisser la tension superficielle de la surface, presque divisé par 3 et du coup, le travail que l'on a effectué finalement, il est trois fois plus faible que ce qu'on aurait effectué s'il n'y avait que de l'eau. Donc, le surfactant, là, on a un des rôles des pneumocytes 2, justement, un des rôles des pneumocytes 2, le rôle même majeur, c'est d'amener des molécules qui forment le surfactant, ce qui permet de pouvoir déplier ces alvéoles lors de l'inspiration sans vraiment utiliser beaucoup de joules. Alors, il y a un autre rôle aussi de ce surfactant-là, c'est ce que l'on voit ici. Là, on peut faire l'analogie avec ce qu'on peut avoir en TP. Des fois, en TP, quand on a une lame qui est un petit peu mouillée et qu'on colle une autre lame dessus qui est un petit peu mouillée, on a vraiment du mal à les séparer, en fait. Par contre, si au lieu de mettre de l'eau entre les deux, on met de l'eau et un petit peu de savon, là, les lames, elles vont se séparer très facilement. Le surfactant, c'est exactement la même chose. Donc, sans surfactant, en fait, lors de l'expiration, quand l'air 120, il serait possible que les alvéoles s'affaissent sur elles-mêmes. Ça veut dire que ce qui est ici rencontre ce qui est ici et se colle, comme ça. Du fait de la présence de surfactant, en fait, ceci va être empêché ou minimisé et donc le surfactant a aussi ce rôle, c'est d'empêcher l'affaissement des alvéoles lors de l'expiration. On a vu les branchés, on a vu les poumons. Dans le cas des trachés, il y a aussi, je vais prendre l'exemple du criquet, un système de ventilation. Alors là, ça va se faire par le biais de sacs aériens qu'on a pu aborder lorsqu'on a fait le TP de dissection du criquet. Ces sacs aériens, donc, ce sont comme des soufflets. Donc, en appuyant dessus, ça va faire chasser l'air et en faisant l'inverse, l'air va plutôt rentrer. Ces sacs aériens sont activés par les muscles du criquet lorsqu'ils se déplacent, que ce soit lors de sa marche ou lors de son vol. Finalement, pour proposer ce bilan concernant cette partie-là, on a vu que les différents échangeurs respiratoires avaient des caractéristiques communes, à savoir une grande surface, une faible épaisseur, un maintien des delta P par les convections des deux milieux internes et externes et que ceci permet d'optimiser les échanges respiratoires qui se font par la loi de diffusion, la loi de Fick. Dans la loi de Fick, il y a donc S, le DX et le delta P. On vient donc de parler de la loi de Fick. On va maintenant se focaliser plutôt sur l'impact du milieu de vie sur les surfaces d'échange respiratoires en question. Comme chaque fois que l'on veut parler d'adaptation au milieu aquatique ou au milieu aérien, il y a nécessité, en amont, de faire un rappel des caractéristiques des milieux de vie en question. Alors nous, concernant la respiration, on a besoin de savoir qu'en milieu aérien, il y a bien plus de dioxygène qu'en milieu aquatique. Dans les conditions de pression atmosphérique et de température proche de 0 degré, on avait vu qu'un litre d'air contenait 30 fois plus de dioxygène qu'un litre d'eau. On a vu aussi que la densité est bien plus grande dans l'eau que dans l'air. L'eau est un milieu porteur. La viscosité est plus forte dans l'eau que dans l'air. Quand on tape quelqu'un dans l'air, il y a bien moins de résistance que quand on tape quelqu'un dans une piscine, par exemple. L'humidité est bien plus forte en milieu aquatique qu'en milieu aérien. Donc il y aura un problème de déshydratation dans ce milieu-là. Tout ça, on l'avait vu dans le cours sur la vache et le cours sur la fabacée. Là, on rajoute quelque chose qui est spécifique à la respiration. Ça concerne la diffusibilité des gaz. Il faut savoir que les gaz diffusent bien mieux dans l'air que dans l'eau. Ça signifie que si ici, je suis dans de l'eau et que là, j'ai beaucoup de dioxygène et que là, je n'en ai pas beaucoup, le dioxygène qui est ici, il va mettre du temps à diffuser là. Alors que si c'est dans l'air, par contre, il va diffuser bien plus vite. On le voit ici. Donc connaissant ceci, ce sera un petit peu l'introduction d'une colle, ensuite, on peut parler de l'adaptation des différents appareils respiratoires au milieu. Commençons ici par les branchies qui sont adaptées au milieu de vie aquatique. Alors pourquoi on dit ça ? Les branchies, vous savez, c'est de grandes surfaces qui sont externalisées avec une grande surface au contact du milieu de vie, du coup, et il n'y a pas de problème d'humidité. On le voit ici, quand on est dans l'eau douce et contrairement au milieu aérien. Ça signifie que cette grande surface au contact du milieu ne va pas se dessécher comme ce pourrait être le cas si je sors un poisson à l'air libre, par exemple. La grande surface est une grande surface de déshydratation, l'eau va sortir des branchies, le poisson va vite mourir, les branchies vont s'assécher. En milieu aquatique, ce problème n'existe pas. Concernant la densité, effectivement, cette surface qui est évaginée va pouvoir être portée par le milieu aquatique qui a une portance. Du coup, les branchies vont pouvoir effectivement un petit peu flotter dans l'eau et les échanges vont pouvoir se faire. Si je sors le poisson en milieu aérien, toutes les branchies vont tomber, vont se coller les unes sur elles-mêmes, vont s'affaisser sous leur propre poids, les échanges ne vont pas pouvoir se faire. Donc là, on a vu l'humidité, on a vu la densité. Concernant la viscosité, c'est vrai qu'en milieu aquatique, il y a une contrainte, c'est que la mise en mouvement de l'eau, la ventilation autrement dit, ça va coûter beaucoup d'énergie. Et ce qu'on observe en milieu aquatique avec les branchies, c'est que la ventilation elle est unidirectionnelle. Ça ne sera pas du tout le cas au niveau des poumons. La ventilation sera bidirectionnelle avec un travail important pour faire entrer et sortir par un petit orifice. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ok, l'eau est très visqueuse et la circulation unidirectionnelle permet finalement de limiter un petit peu le coût énergétique par rapport à une éventuelle circulation bidirectionnelle, voire le poumon tout à l'heure. La contrainte en faible dioxygène, alors là, c'est une contrainte. En milieu aquatique, effectivement, ça pose un problème parce que ça nécessite du coup un renouvellement fréquent de l'eau pour avoir une certaine quantité de dioxygène. Ça, c'est sûr. Alors, en plus, il faut savoir que chez les Théolossiens, il y a une adaptation qui va permettre une extraction importante du dioxygène. C'est ce qu'on appelle la circulation à contre-courant au niveau de l'échangeur respiratoire. Voyons ce qu'il en est exactement. Alors, pour expliquer, je vais commencer par faire un hors-sujet concernant le poumon de mammifère. L'objectif est juste ici de comprendre comment on lit ce type de graphique. Donc, dans un poumon de mammifère au niveau du nalveol, donc il y a de l'air avec du dioxygène à l'intérieur, 60 par exemple, le sang qui arrive, qui n'en a pas beaucoup, donc au contact de l'échangeur, va prendre le dioxygène par diffusion et le sang va se charger en dioxygène comme ceci. On le voit là, ça c'est le sang qui se charge en dioxygène en Y au cours du trajet. Alors, bien sûr que là, le dioxygène qui part dans le sang, il n'est plus là, mais il faut comprendre que comme la diffusibilité des gaz dans l'air est très très forte, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, dernière ligne, l'O2, il est remplacé par de l'O2 qui était ici et du coup, globalement, dans cet alveol, la concentration reste à peu près constante. C'est pour ça que là, c'est une droite qui a l'horizontale. Tout à l'heure, quand on avait fait notre tableau avec les concentrations, les pressions partielles, on avait mis donc 13 kilopascales que ce soit avant les échanges ou après les échanges. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on est dans l'eau au niveau des branchies des téléostéens ? Alors justement, si on reprend un petit peu ce qu'on avait fait tout à l'heure ou dans les TP, on s'est rendu compte que l'eau, elle circulait dans un sens qui est celui-ci, alors que le sang, lui, il allait dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle un système à contre-courant. Et ça, ça va permettre d'extraire beaucoup de dioxygène et donc une adaptation au milieu aérien qui a peu de dioxygène. Alors, pourquoi on dit ça ? Imaginons le cas qui existe chez certains animaux qui ne sont pas les téléostéens où il y a un système qu'on appelle à co-courant où le sang et l'eau vont dans le même sens. Qu'est-ce qui se passe ici ? Imaginons l'eau qui arrive qui contient 100 unités de dioxygène. Imaginons le sang qui arrive qui contient 0. Les deux sont en contact. Donc, le dioxygène, on passe de l'eau vers le sang. Donc, il y en a de moins en moins dans l'eau ici parce que là, la diffusibilité est très très faible dans l'eau, justement. Donc, l'eau s'appauvrit, le sang s'enrichit, les deux courbes vont converger et à la fin, les deux ont 50 et c'est fini. On ne peut plus faire d'échange. Ça, c'est le système à co-courant. Avec ça, sur de l'eau qui en avait 100, j'ai réussi à en prendre 50, finalement. Ce n'est pas très optimisé. Dans le système à contre-courant des téléostiens, ça, c'est carrément autre chose. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Ce qui va se passer, c'est que l'eau et le sang vont dans des sens opposés. Donc, l'eau, elle arrive ici, elle est très riche en dioxygène et plus elle va passer, plus elle va s'appauvrir et le sang, c'est l'inverse. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit quoi ? C'est que l'on voit que quand le sang, il arrive avec son zéro, même s'il rencontre de l'eau qui en a très peu, à savoir 25, eh bien, il va quand même pouvoir prendre ce dioxygène. Du coup, le sang, il est de plus en plus riche et même à cet endroit-là où il en a 75 qui est totalement énorme, comme l'eau qui arrive, elle en a 100, eh bien, il y a encore un fluide qui peut se faire dans ce sens. Ça, ça permet d'extraire bien plus de dioxygène que ce qu'on a pu voir avec le système à co-courant. Ça, c'est aussi en lien avec la faible quantité en eau 2, bien sûr, et la diffusibilité des gaz respiratoires qui fait qu'une fois que l'eau 2, il est pris au contact de l'échangeur, il y a nécessité de renouveler de l'eau. Donc ça, on a vu l'adaptation des branchies au milieu aquatique. Passons au cas des poumons et des trachées qui sont adaptées au milieu de vie aérien, cette fois-ci. Alors, pareil, il faut reprendre notre petit tableau et donc parler de l'adaptation en question. Alors, effectivement, au niveau des poumons et des trachées, milieu aérien, il y a une contrainte qui est la contrainte de la déshydratation. Et la réponse qui est apportée, c'est d'internaliser la surface et de la faire communiquer par des tout petits orifices qui sont, alors, je vais prendre les poumons, mais au niveau des trachées, c'est le même principe, qui sont des petits orifices et la déshydratation ne va pouvoir se faire que par ces tout petits orifices. C'est un petit peu l'analogie avec les grottes en été où, finalement, dans la grotte, la perte d'eau en direction de l'extérieur, même si c'est en plein été ou plein mois d'août, elle se fait juste par l'ouverture de la grotte. Et en plus, encore analogé avec la grotte, tout cet appareil-là qui est internalisé va pouvoir être saturé en eau. Comme quand on rentre dans une grotte l'été, et bien, effectivement, il y a de l'humidité. L'eau, elle est gardée parce que la surface, elle est internalisée. Cette petite pellicule d'eau, je vous rappelle, elle est importante puisqu'elle permet de dissoudre les gaz respiratoires et donc l'entrée future des gaz. Donc, l'internalisation, ça, c'est tout à fait en lien avec le milieu aérien et le problème de la déshydratation. Ensuite, on a autre chose concernant la densité. Donc, le milieu, il est peu porteur. Tout à l'heure, les branchies pouvaient être portées par l'eau. Ici, ce n'est pas le cas. Donc là, les branchies s'affaissent, on l'a déjà dit. Donc là, la réponse, cette surface internalisée, en fait, elle est soutenue par l'organisme. Effectivement, on a vu le système de côte, on a vu le système de la plèvre qui colle l'ensemble aux côtes et donc l'ensemble est maintenu dans l'organisme, soutenu par l'organisme lui-même. Et les conduits qui sont ici, qui peuvent aussi éventuellement s'écraser ou s'affaisser lors de l'inspiration ou de l'expiration, sont eux aussi soutenus par des anneaux cartilagineux autour de la trachée des mammifères. Mais on trouve la même chose au niveau des trachées des insectes avec les petits épaississements, les ténidies, épaississements de cuticules que l'on voit très bien lorsqu'on fait ceci en TP. Parlons maintenant d'une autre ligne du tableau qui est la faible viscosité de l'air. Alors effectivement, l'air est très peu visqueux et là, ça c'est intéressant parce que ça va pouvoir permettre des trajets allers-retours possibles et donc une ventilation bidirectionnelle à partir de tout petits orifices en cul-de-sac. Il faut s'imaginer que si c'était de l'eau qu'on devait inspirer et expirer, le travail serait totalement phénoménal et en plus la résistance pour passer à travers ces petites cavités ici importantes et ça nous demanderait énormément d'énergie pour faire entrer de l'eau. Ce qui n'est pas le cas, là quand on respire, ça se fait tout seul en fait et ça c'est tout à fait en lien avec la viscosité de l'air et donc cette possibilité d'internaliser et de faire sortir juste l'air par des petits orifices. La forte diffusibilité des gaz, on en a déjà un petit peu parlé donc tout à l'heure, là on peut en reparler, donc elle est très très forte dans l'air. Ça c'est intéressant, donc les gaz, ils diffusent très bien dans l'air et au niveau des cul-de-sac où l'air est mal renouvelé, on l'a utilisé juste tout à l'heure, effectivement quand là le dioxygène est pris, il peut être très vite remplacé par diffusion, par le dioxygène qui était resté ici et donc ça, ça permet les échanges respiratoires et donc ça pallie un petit peu le mauvais renouvellement de l'air au niveau de ces cul-de-sac. Concernant la forte quantité de dioxygène, c'est la même idée, en milieu aérien, la quantité en dioxygène est très forte et ça, ça permet donc de faire des allers-retours et l'air est mal renouvelé du coup. Au lieu d'en avoir 210, j'en ai 130, mais 130 c'est quand même mieux que 7 qu'on aurait dans de l'eau de toute façon. Donc ça suffit pour les besoins de l'organisme. Alors, petite remarque, donc là, on a parlé des surfaces spécialisées, poumons, trachés, pour le milieu aérien, les branchies pour le milieu aquatique, il faut savoir que les surfaces non spécialisées sont confrontées aux mêmes contraintes. Par exemple, dans le cas du ver de terre et de sa respiration cutanée, il y a aussi les contraintes du milieu aérien. Effectivement, le ver de terre qui sort de sa terre qui se déplace sur une terrasse en plein soleil, par exemple, va mourir, il ne pourra plus respirer. En fait, il va tout se déshydrater, il n'y aura plus de pellicules d'eau en surface de son aigument, les gaz ne vont plus se dissoudre et donc il ne pourra plus respirer. Les contraintes sont exactement les mêmes. À ce stade, on a donc vu toutes les caractéristiques des différents appareils respiratoires. On peut faire dans cette partie D un bilan sur les homologés et les convergences évolutives des différents appareils respiratoires. Alors, effectivement, quand on compare les différents types d'appareils spécialisés, par exemple, quand je compare avec une branchie ou avec un appareil trachéen, il y a plein de points communs. Les points communs, c'est une grande surface, une petite épaisseur, un système qui maintient les delta P. Alors, ces ressemblances entre les différents appareils ne sont pas dues à une origine phylogénétique commune. Ce n'est pas un appareil ancestral qui a donné d'un côté les branchies et d'un côté les poumons. Non, ce n'est pas ça, en fait. Ça, c'est dû à la sélection naturelle. La sélection naturelle, elle a produit, au cours de l'évolution, des structures qu'on appelle poumons, branchies, appareils trachéens qui ont des caractéristiques communes qui permettent une même fonction. Ces structures, on dit qu'elles sont analogues. Elles résultent d'une convergence évolutive. Et quand on compare au sein d'un même type d'appareil, par exemple, quand je compare les branchies du téléocéen et les branchies de la moule ou le poumon de l'homme et le poumon de la vache, il y a plein de points communs aussi entre ces différents types d'appareils. Alors, dans ce cas, ces ressemblances, elles peuvent résulter d'un ancêtre commun, on parlera d'homologie, ou bien elles peuvent résulter d'une convergence évolutive. Alors, prenons des exemples concrets. Quand je compare le poumon de l'homme et le poumon de la vache que j'avais vu dans le cours O1, effectivement, il y a plein de points communs. Il y a plein de points communs. Ils sont structurellement très très proches. Il y a un système conducteur de gaz, il y a une alvéolisation, etc. Ça, on montre que c'est dû à une homologie. C'est dû à, finalement, une ascendance commune aux mammifères. Les mammifères avaient des poumons de ce type-là et donc l'homme, le singe, la vache, le chien, etc. ont des poumons qui se ressemblent. Ça vient d'un ancêtre commun. Par contre, si je compare le poumon de l'homme et le poumon de l'escargot qui ont aussi des points communs, ce sont des poumons dont ils ont la même définition, là, ça ne résulte pas d'une homologie mais d'une convergence évolutive. Je peux prendre un troisième exemple qu'on a vu dans ce cours, c'est quand je compare les branchies du téléostien et les branchies de la moule. Alors, il y a plein de points communs. C'est vaginé, il y a des replis en hémibranchie, il y a des filaments, il y a un courant d'eau unidirectionnel. Tout ça, on montre que c'est une convergence évolutive. Les branchies, elles sont analogues, en fait. Alors, elles se ressemblent beaucoup, ce n'est pas dû à une ascendance commune, c'est dû à la pression de sélection imposée par le milieu, le milieu aquatique et qui a entraîné, finalement, la formation de structures que nous, on a appelées branchies. Je peux faire un dernier exemple quand je compare l'appareil trachéen des insectes et l'appareil respiratoire pulmonaire des mammifères. Il y a plein de points communs. C'est un vaginé, il y a des petits orifices, enfin, etc., il y a des cul-de-sac, que quoi. Et ça, encore une fois, ce n'est pas dû à une homologie, ce n'est pas une ressemblance par homonologie, on dit que c'est une ressemblance par convergence évolutive qui résulte, encore une fois, de la pression de sélection imposée par le milieu qui fait que les deux structures se ressemblent parce qu'en fait, elles sont adaptées au milieu aérien. Alors, tout ce qu'on vient de voir dans cette partie-là, finalement, c'était un petit peu une approche par rapport à ce qu'on fera quand on fera les arbres phylogénétiques de fin d'année et quand vous ferez l'évolution l'année prochaine. Ce petit schéma bilan représente, finalement, ce qui nous a intéressés ici. Qu'est-ce qui fait que la branchie du télostien ou le poumon du mammifère, ils ont leur structure ? C'est dû à quoi ? Alors, leur structure, elle est due à plusieurs choses. Elle est due aux contraintes imposées par la loi de FIC, qui a l'évolution à sélectionner, donc des structures qui ont une grande surface, une petite épaisseur qui permettent le renouvellement des gaz et de maintenir le delta P, d'où les convergences. C'est dû à quoi les structures des appareils ? C'est dû aux contraintes du milieu de vie. Donc, il y avait la loi de FIC d'un côté, c'est ce qu'on avait abordé en premier. Ensuite, on a abordé les contraintes du milieu de vie, où là encore, la pression a entraîné finalement la formation de structures, par exemple, de structures invaginées avec communication de petits orifices pour le milieu aérien. Donc, les trachées, les poumons, qui jouent aussi sur la structure de l'appareil respiratoire, c'est le plan d'organisation du taxon. Par exemple, les vertébrés, eux, ils ont développé des poumons, alors que les hexapodes comme les insectes ou les myriapodes, famille du millepate, eux, ils ont développé des trachées. Donc ça, les contraintes imposées par la loi de FIC, les contraintes imposées par le milieu de vie et le plan d'organisation, c'est ce qui, à la fin, détermine la structure de l'appareil respiratoire qu'on a pu aborder dans ce cours. Dernier point à aborder ici, ce dernier point concerne le contrôle des échanges des gaz respiratoires au niveau des surfaces d'échange. On va ici se limiter aux mammifères et aux téléostéens. Alors comment ces échanges sont-ils contrôlés ? Par exemple, quand on fait du sport, il y a nécessité d'amener plus de dioxygène au contact des cellules qui en demandent. Et donc, comment se fait ce contrôle ? Chez les mammifères, le contrôle va se faire au niveau de la ventilation pulmonaire et au niveau de la circulation sanguine. C'est ça qui va permettre de maintenir les delta P au niveau des organes qui demandent beaucoup d'oxygène comme par exemple du muscle. Alors ça, c'est simple parce que c'est ce qui se passe quand on fait du sport. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport ? Il va avoir un contrôle qui va aboutir à l'augmentation du débit d'air entrant et sortant des poumons. Effectivement, le débit de ventilation en litres par minute va augmenter fortement. Ça, c'est dû à deux choses. C'est dû à l'augmentation de la fréquence de ventilation, nombre d'inspiration par minute. On respire bien plus vite, la fréquence est plus forte quand on fait du sport. et l'amplitude respiratoire, pareil. À chaque inspiration, on fait rentrer bien plus d'air que les 0,5 litres de tout à l'heure. On fait peut-être rentrer 2 litres d'air. Quand je multiplie la fréquence par l'amplitude respiratoire, j'obtiens 1 débit par minute. Donc ça, c'est l'augmentation du débit de ventilation. Et parallèlement, ça, ça permet de maintenir une forte P côté R. Mais côté 100, c'est la même chose. Donc, il faut pour maintenir le delta P que le 100 qui s'est chargé en E2 soit vite évacué en fait. Et donc, il y a augmentation du débit cardiaque. Temps de litres par minute. Tout ça, c'est ce que vous verrez l'année prochaine bien mieux que ça. Donc l'idée, le débit cardiaque, en fait, c'est la fréquence fois le volume d'éjection du cœur. Donc imaginez votre cœur qui bat à 60 battements par minute. Imaginez, j'invente un, que vous faites 1 litre par battement, du coup, en humain, vous ferez 60 litres par minute. Ça a été inventé ici. Et donc, le débit va augmenter et en fait, c'est la fréquence qui va augmenter. Le cœur va battre bien plus vite et en plus, le cœur, il va envoyer bien plus à chaque battement lors de la systole, bien plus de litres dans la horte que quand il n'y avait pas de sport par exemple. Ça, ça permet donc d'augmenter les échanges gazeux et de maintenir les delta P entre l'air des alvéoles et le sang des capillaires sanguins. Alors, tout ceci là, ce qui est ici, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle une boucle de régulation. Alors, petit rappel, je ne vais pas refaire ce qu'on avait fait dans le cours sur la vache, mais l'idée d'une boucle de régulation, c'est qu'une variable peut être modifiée. Par exemple, il n'y a pas assez de dioxygène dans le sang. Ça, ça va être capté par des récepteurs. Les récepteurs vont envoyer l'information au niveau d'un centre régulateur. Le centre régulateur va effectivement dire entre guillemets où là, effectivement, il n'y a pas assez de dioxygène dans le sang et donc, il va contrôler des effecteurs. Par exemple, ici, le cœur qui va battre plus vite ou le poumon qui va avoir une fréquence et un volume donc à chaque inspiration plus importante et donc, ça va permettre de rééquilibrer et ça va permettre de maintenir l'homéostasie. Donc ça, l'idée pour nous ici, c'est pas d'avoir le mécanisme parce que le mécanisme, on l'a déjà vu dans le courant avec la thermorégulation, on en a parlé sur la glycémie et vous, vous ferez bien comme il faut la régulation de la pression artérielle. Mais l'idée, c'est de comprendre que c'est la même chose. Donc, il y a la boucle de régulation et la notion d'homéostasie qui est sous-jacente. Alors, quand même, petite chose, moi, je parlais pour simplifier d'O2 qui diminue et du coup, tout se met en place. En fait, chez les mammifères, la vraie variable qui est mesurée, c'est même pas O2. C'est assez contre-intuitif. Ce qui est mesuré, c'est plutôt CO2 ou même plutôt la teneur en H+. Expliquons ceci. En fait, l'idée de base, c'est que quand le muscle va relâcher beaucoup de CO2 parce qu'il fonctionne beaucoup, le CO2 relâché dans l'eau va faire cette réaction-là et ça va libérer du H+. Ça va faire chuter le pH du milieu intérieur. C'est pour ça que quand je dis que c'est CO2 et que je dis que c'est le pH, en fait, les deux sont tout à fait liés. Et donc, quand le pH sanguin baisse à cause de l'augmentation du taux de CO2, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est ça qui va être capté en premier par les récepteurs de ma boucle de régulation. Les récepteurs captent l'information, le pH a diminué, ça s'est envoyé au centre régulateur à cet endroit-là et lui va envoyer le signal, par exemple, au niveau des muscles intercostaux et du diaphragme, au niveau des effecteurs et eux donc, ils vont finalement permettre d'évacuer ce CO2, ce qui va permettre l'homéostasie de la quantité de CO2 dans le sang. Chez les mammifères, c'est plutôt ça qui marche. Il y a aussi des récepteurs à O2, mais ils interviennent secondairement. Dans le cas des téléostiens, en revanche, là, c'est plutôt la quantité de O2 qui est la variable mesurée au niveau des boucles de régulation.